bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler classement classement des commandants légendaires quel est le top 10 actuellement à posséder mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous y retrouvez toutes les infos que vous avez dans toutes les vidéos tous les schémas les screens et bien plus encore les amis donc je voulais dit on va partir sur les nouveaux commandants légendaires à posséder absolument alors évidemment les deux derniers commandants qui ne sont pas encore là mais les trois derniers commandants qui ne sont pas encore là et bien ils ne sont pas dans cette liste là puisqu'on n'a pas pu les tester vous le savez j'aime vous montrer des classements faits de provenance différente de différents sites car chaque joueur chaque site a sa propre façon de faire les classements et donc cette fois j'ai été vous en cherchez un que je vous ai jamais montré il a été mis à jour fin janvier donc il est tout neuf tout récent de one child gamer un site qui a plusieurs spécialités sur plusieurs jeux donc là je ne sais pas d'où ils sortent leurs sources mais en tout cas c'est plutôt cohérent c'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer et qu'on analyse ça ensemble et puis en plus ça va pouvoir confirmer ou pas les sorties en open field qu'on voit les duos qu'on voit très souvent en ce moment et dont je vous parle beaucoup notamment sur les plus gros kvk celui du 13 07 celui du 1365 et bien d'autres encore donc on commence ils le disent ils présentent un petit peu le game le jeu ils disent qu'il ya plusieurs types de commandants c'est pour ceux qui ne connaissent pas mais malgré tout on pourrait penser qu'on va arriver sur un truc de google mais non c'est très bien fait et même s'ils expliquent au départ pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu après c'est très crédible ce qu'ils avancent et les arguments regardez on commence ils disent le 10e donc les dix meilleurs commandants légendaires sur rock actuellement donc en janvier donc en janvier on a vraiment tous les commandants et qui sont disponibles sur ce classement donc ils disent il ya plusieurs aires patati patata on passe ce blabla et on arrive direct donc au dixième selon eux c'est guanyu alors à ce stade je peux pas vous dire si je suis d'accord ou pas sur cette dixième place puisque ça va dépendre des autres classements dixième guanyu ils disent que guanyu il est vraiment très fort comme commandant tout seul en plus ils disent que c'est un commandant qui qui est très utilisé qu'il est toujours dans le top de ce qu'on utilise ils le mettent à la dixième place car tout simplement il ne sait il n'est pas assez polyvalent selon eux même si il est puissant et il est moins fort donc moins fort et moins polyvalent que les neuf autres que les neuf autres commandants c'est dur à dire ça donc voilà c'est pour ça qu'il le place dixième ce que je peux vous dire moi sur ce commandant c'est un commandant extrêmement utilisé aujourd'hui en open field pour la simple et bonne raison qu'il est très puissant d'infanterie et puis il a sa petite zone sur son skill où il tape trois commandants en même temps enfin trois unités adverses en même temps donc il est très utilisé en open field on l'a en binôme très souvent alors on peut le mettre avec plein on peut le mettre avec alexandre quand on est quand on a peu de commandant légendaire ou qu'on est récent dans le jeu on peut le mettre aussi avec cipio ça fonctionne aussi avec cipio alors il ya d'autres combinaisons à léonidas par exemple aussi en canyon ou en open field on l'a déjà vu bref guany excellent commandant mais on n'utilise qu'en open field c'est ce qu'ils disent regarde l'idée regardez c'est ce qu'ils disent en dessous ils disent justement en open field ou au canyon il est très bien c'est vrai il est très bien sûr et il parle exactement de ce que je vous dis je l'avais pas lu un de son a oe et en plus du silence là pour le coup donc vous le voyez leur analyse est la même que la mienne pour le coup en plus il rajoute même le le silence donc c'est un très bon commandant ça rejoint ce que je vous disais tout début de vidéo je vous disais que justement l'analyse était était plutôt juste qu'ils allaient en faire neuvième pas cal alors pas cal c'est un commandant qui lorsqu'il est sorti on l'a trouvé éclaté en moi même j'ai été le premier et finalement il n'est pas tant que ça une neuvième place est ce que je le mettrais pas cal devant guan franchement aussi on se base sur le fait que guan est beaucoup plus utilisé plus accessible je te mettrais quand même devant un c'est vraiment un must have alors pas cal moins ils disent que pas cal c'est un commandant vraiment bizarre c'est un commandant infanterie qui est très fort il est vraiment force et ils insistent dessus ils disent il est très fort en open field way là le pacal il est il dit il est super tanky ouais c'est sûr pas cal il est très très bien c'est un très bon commandant il fait de la haute dommage du dommage de zone pacal c'est un commandant que vous pouvez sortir tout comme guan soit en open field non pas tout comme guan guan en open field ok mais en plus pacal vous allez pouvoir faire des rallye très puissant avec lui on le voit très souvent en rallye pacal c'est du très lourd une neuvième place est ce qu'elle est volée ou pas encore une fois là pour le coup tu mettrais guan devant pacal parce que pour plein de raisons je considère aussi l'accessibilité alors si vous êtes une baleine vous en foutez vous les avez tous expatriés mais si vous êtes un middle spender je vous dirais d'abord d'investir d'avoir maxé guan avant de partir sur pacal même si sur le papier pacal sera à terme plus intéressant guan va être plus utile sur bien des situations de mon point de vue en huitième position alors on va enchaîner le huitième et le septième en huitième position on retrouve nabu codonosor second premier commandant archer de ce classement vous voyez on commence quand même on a déjà deux infanteries nabu codonosor second il est énormissime nabu quand il est sorti alors en anglais c'est nébu son et pas nabu forcément puisque c'est nébu cadenésar second c'est un très bon commandant avec de la oe il est très efficace quand il est sorti il était extrêmement utilisé en rallye beaucoup de dommages il est très bon et canyon mais bon son problème c'est qu'il est fragile quand même et si vous le spot et vous allez le déboîter alors beaucoup de dommages mais un commandant que je trouve de mon point de vue un petit peu fragile on peut le sortir en open field un mais je vous conseillerais d'autres commandants en open field comme bois dit ça mon avis on les retrouver plus bas dans le classement nabu codonosor va servir en rallye ou en commandant secondaire je ne passerai pas devant guan je le mettrai au même niveau que pas calme et encore une fois je le mettrai pas devant guan donc je mettrai peut-être dixième nabu codonosor neuvième pacal et huitième guan à ce stade du classement septième on retrouve jeanne d'arc 1 en version prime alors elle elle est énormissime la mettre septième c'est quand même la mettre élevée dans le classement je l'aurais peut-être mis plus basse parce que en termes de commandant infanterie elle est infanterie non commandant cavalerie elle est très très solide et entre xianyu nevski et jeanne dark prime on est sur du très très lourd vous le voyez ils disent que c'est une sorte de commandant support par nature elle est vraiment énorme en termes de rallye ou d'open field et même en canyon c'est un commandant si vous voulez vous spé cavalerie il n'y a pas le choix il ya trois commandants à posséder en cavalerie en spé il ya nevski bien évidemment priorité jeanne d'arc et évidemment xianyu également ça reste du très très lourd vous le voyez on est pour le moment qu'elle a septième place donc on va voir ce que ça donne par la suite sixième on retrouve celle que je vous ai dit boudicca prime boudicca prime en version française elle est très puissante elle est plus solide de mon point de vue que nabucodonosor que nabu donc boudicca prime elle est extrêmement efficace en canyon en rallye très solide également mais c'est des rallye spécifique en open field pareil c'est vraiment un commandant très polyvalent bon elle ne fait pas de défense ou de garnison quoique on pourrait mais vous allez rapidement vous faire éclater ça reste un commandant très solide là pour le coup je la place devant guan mais ça dépend voyez encore une fois je vous dis ça et je reviens tout de suite dessus car ça va dépendre si votre but est d'avoir le meilleur duo archer bois dit c'est prime en fait partie c'est sûr en revanche si vous voulez allier la dépense la polyvalence l'utilité la situation et la facilité à avoir et guan reste un investissement au début du jeu ou si vous avez un petit compte plus simple à faire cinquième position artémis premier alors là je dois bien vous avouer je ne comprends pas ce que faire témis première dans cette position artémis elle est très bien dans une seule situation c'est en duo avec amanito ils disent que c'est l'une des meilleurs commandants archer alors là pour le coup je ne partage pas cette opinion ils disent que c'est l'une des plus puissantes qu'elle est très forte en open field en canyon et en défense d'objectif encore une fois en défense objectif elle est bonne qu'en second avec amanito en premier franchement elle ou avec quelqu'un d'autre ça ne le fera pas ensuite en open field ouais on peut la sortir encore une fois mais avec amanito donc je suis pas d'accord de la positionner là elle n'a rien à faire de mon point de vue sur dans ce classement et encore moins à la cinquième place elle mérite d'être derrière tous les autres mais si on regarde historiquement pourquoi ils ont fait ça vous le voyez ils nous ont mis trois archers trois archers ils nous ont mis une cave un cavalier et deux infanteries pour le moment donc on n'est pas encore à l'équilibre on va peut-être finir à l'équilibre c'est peut-être ce qu'ils ont cherché à faire en tout cas artémis première non elle dégage n'importe qui on aurait pu mettre en franchement dans remarque en archer on en a déjà eu pas mal mais henry 5 par exemple avait sa place plus qu'artémis première s'il n'est pas dans la suite de ce classement mais il reste plus que quatre places donc s'il y est il va falloir lui s'il y est il va falloir le sortir tôt sargon the greet et on va voir tarik après sargon sargon c'est un bon commandant c'est un commandant infanterie légendaire il est bon oui mais le truc là c'est que je me dis tiens ils ont mis sargon mais ils n'ont pas mis si pio donc je préfère encore une fois avoir six pions prime plutôt que sargon et en termes d'infanterie est ce que j'irai en chercher d'autres ça va dépendre de la suite du classement si si pio est plus bas dans le classement oui ils ont eu raison de mettre sargon là parce que c'est un très bon commandant très spécifique certes mais un très bon commandant il est bon à peu près partout sauf en défense sinon il est très bon en open field il est très bon aussi en canyon et on peut faire des rallyes avec sargon et en parlant de rallye on retrouve tarik bin ziyad en dessous qui est énormissime commandant infanterie alors évidemment tarik est plus puissant de mon point de vue que sargon plus puissant disons que il va vous être plus utile si vous devez en jouer l'un des deux en jouer qu'un seul des deux vous le voyez on repasse à quatre commandant infanterie on est à trois commandant cette fois archer dans ce classement là et qu'un seul cavalerie qui est jeanne d'arc donc on se dit il reste deux places à présent et là quand on regarde ce classement il reste deux slots pourtant dans les commandants selon moi qu'il faut absolument avoir il ya six pio qui est énorme il y a zanyu qui est énorme il y a également alors on peut pas l'oublier nevski qui est l'un si ce n'est le meilleur commandant du jeu donc il ya un vrai problème de leur classement parce qu'on pourrait mettre aussi henry 5 qui est très solide on va dire oui c'est une situation spécifique henry 5 je suis désolé mais artémis elle est encore plus spécifique henry 5 pareil il aurait fallu faire un commandant aussi de défense est ce que on n'aurait pas intérêt à avoir un etus flavius ou un zenobia voire un yss dans ce classement avoir des spécificités peut-être faire un top 5 de chaque catégorie un top 5 d'open feed un top 5 d'attaque d'ailleurs je pourrais vous le faire un top 5 de défense regardons le numéro 2 qui est numéro 2 ils le disent avec elle un des mais probablement des meilleurs c'est si pio l'africain qui est numéro 2 de ce classement en version prime évidemment ils disent pour eux c'est le meilleur commandant infanterie du disque c'est le top il est au maximum en tout cas dans leur liste du meilleur commandant infanterie du jeu c'est vraiment l'un des boss alors ils disent que c'est l'un des meilleurs pour défendre sa ville ouais non moi je vous mettrai pas en défense de ville parce que vous allez manger vos dents le défense objectif non plus en revanche en canyon et en open field c'est pio c'est le king alors oui vous allez me dire en commentaire n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs c'est bien oui non plus tis en défense parce que blablabla ouais ouais vous pouvez utiliser mais c'est c'est juste un pansement sur une jambe de bois donc vous pouvez le faire si vous n'avez rien de mieux il sera mieux que certains mais il est quand même éclaté en défense en open field et en canyon c'est le boss il n'y a pas à dire il est vraiment très puissant surtout en open field alors qui est premier qui est premier de ce classement j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre premier à la place de nevski mais encore une fois il manque xianyu dans ce classement si c'est le cas regardons qui est premier le boss selon eux et c'est bien lui c'est nevski donc on se retrouve avec cinq commandants infanterie dans ce classement et seulement deux cavaleries et vous le voyez il dit c'est l'un des meilleurs non c'est probablement le meilleur commandant du jeu en oxy on le considère tout seul sans duo il est très bon partout il est bon en open field il est bon même s'il n'a pas de dao il n'en a pas besoin il fait tellement de dommages et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais dans le nouveau système de kvk warrior on bound avec le fait qu'on ait les artefacts qui vont permettre de donner des skills d'une catégorie à une autre catégorie sur un commandant par exemple nevski va pouvoir donner ses skills à de l'infanterie ou à des archers non plus seulement à de la cavalerie ça va faire des nouveaux binômes énorme donc franchement là je suis d'accord avec eux de mettre nevski là néanmoins donc l'autre dans le classement général si je devais établir des un ordre je serais proche de ce qu'ils établissent là mais je virerai artemis et je mettrai xianyu déjà sans hésiter je continue de monter jeanne d'arc à bien sa place là nabucodonosor second j'hésiterai avec henri 5 mais je pense qu'il garderait sa place guane a tout intérêt à être là pacal je ne sais pas si je garderai pacal si je mettrai pas ouais remarque je vais dire alexandre mais alexandre il est un petit peu faiblard passer un certain stade du jeu donc dites moi en commentaire vous quel est votre ordre donc si je devais refaire leur classement voilà je ferai ça je mettrai pacal 10e ensuite je mettrai nabucodonosor je mettrai jeanne je la mettrai plus basse je mettrai par exemple là on pourrait mettre xianyu par exemple là je continuerai je mettrai boadissé prime je mettrai jeanne d'arc à la place d'artemis je sais pas qui je glisserai mais on pourrait mettre si on voulait rester sur de l'archer on pourrait mettre henri 5 sargon il a sa place taric à sa place sipio à sa place et alexander à sa place sur le top 3 je garderai le même ordre ça permettrait ce qui est dommage allez je mettrai peut-être à la place de taric boadissé prime de façon à avoir un en troisième position un archer en seconde position un infanterie et premier la cavalerie la suprématie de la cavalerie et bien là la question qu'on se pose en voyant ce classement là c'est évidemment je vous en reparlerai quand il va avoir la mise à jour au regard des tout nouveaux commandants qui arrivent deux commandants de tir à distance et un commandant de leadership on va voir ce que ça donne parce que là évidemment il n'y en a aucun dans ce classement là et on va voir si ça chamboule ce classement et si taric je vous ai montré dans une vidéo les rapports de taric qui sont énormissimes si taric est remplacé par un autre commandant notamment sur ses rallyes énormissimes qu'on voit fleurir un petit peu partout voilà écoutez les amis j'espère que ce classement vous aura plu il existe aussi si vous voulez aller le voir sur one shield gamer le même classement pour les commandants épique si vous débutez le jeu et que vous voulez un classement un petit peu plus accessible n'hésitez pas à aller voir ce site comme d'autres je vous montrerai des classements sur d'autres sites aussi sur d'autres sources encore une fois c'est toujours mieux de bien comparer parce que l'investissement en sculpture en or est quand même très conséquent donc plus de 600 690 680 plus 10 pour débloquer sur un commandant légendaire et ça pique un peu les yeux si vous êtes un free player ou un low spender même pour middle spender vous ne pouvez pas avoir tous les commandants si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous un excellent week end à tous les amis et faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock